C'est pas mal comme ça, vous en pensez quoi ? Au niveau de la lumière et tout, vous me direz dans les commentaires J'essaye de modifier un peu parce que là j'ai la fenêtre Et en fait si je vous mets en face comme sur les dernières vidéos, c'est je pense pas terrible A part ça bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag qui est le Get to know the fantasy reader C'est un tag que j'ai découvert sur la chaîne d'abord des mots de l'imaginaire Et que j'ai aussi vu sur la chaîne de Michaela, le livre ouvert C'est un tag qui a été surtout repris sur des chaînes anglophones et américaines Et ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait Et je trouve que c'est plutôt sympa de relancer la chaîne aussi avec ce tag Et notamment par rapport à la fantasy La première question, comment es-tu tombée dans la fantasy ? Donc pour ça, j'ai préparé quelques livres Mais surtout je voulais vous montrer une relique Qui est ce livre, vous voyez il est protégé Et en fait ce livre c'était un livre du CDI du collège où j'étais Donc autant vous dire que ça remonte très loin Et que j'ai dû lire peut-être en cinquième je vous dirais Je pense que c'était à peu près cinquième, quatrième Par contre je ne sais plus comment je suis tombée là-dedans Est-ce que j'avais déjà vu le film et qu'en voyant le livre J'ai eu envie de découvrir aussi la version originale En tout cas, l'histoire sans fin de Michael Ende C'est le premier roman en fait de fantasy que j'ai lu Et qui m'a fait plonger dans la fantasy Voilà, donc c'est Michael Ende Et ce livre je l'ai racheté chez Brajlon Par contre je ne vous l'ai pas sorti en format collector Il est absolument magnifique J'espère que vous connaissez Si vous ne connaissez pas je pourrais vous faire une petite vidéo À part par rapport à cette oeuvre Deuxième question Si tu pouvais être le héros ou l'héroïne dans un récit fantasy Quel en serait l'auteur ? Et quel serait le thème de l'histoire ? Alors je pense instinctivement que j'aimerais être une héroïne D'une oeuvre de Robin Hobb Puisque c'est une autrice que j'aime énormément Et que j'adore à la fois l'Assassin Royal et les Aventuriers de la Mer Les Aventuriers de la Mer c'est ma saga Coeur, 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 coeur Et au niveau du thème ou des motifs En fait je me rends compte Et j'ai relu ça dernièrement Avec les mensonges de Locke Lamora Que j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de la vengeance Et j'aime beaucoup voir le parcours Et la reconstruction des personnes Qui ont besoin de se venger d'une souffrance qu'ils ont vécu Une vengeance qui peut être très cruelle Mais qui peut aussi amener sur le pardon Et ça j'aime beaucoup Ensuite, quel livre de fantasy as-tu lu cette année Que tu voudrais que tous les gens lisent ? Et bien c'est tout simplement le dernier livre dont je viens de vous citer Qui sont les mensonges de Locke Lamora C'est le thème 1 des salauds gentils hommes de Scott Lynch Que j'ai tout simplement adoré Qui est un récit hyper bien construit Donc je vais vous mettre la vignette en vous parlant C'est un vrai jeu d'échec Enfin, pour moi En fait on va suivre Locke Lamora Qui est à la base un jeune garçon Qui a été Qui est orphelin Et qui a été pris par la main Par un prêtre aveugle Et en fait ce prêtre A mis en place un système D'organisation cachée Avec pas mal d'enfants orphelins Et ces derniers font des larcins Et principalement volent les plus riches Donc on suit à la fois Locke quand il était plus jeune Avec sa formation et son intégration Et l'histoire actuelle Où on découvre le grand plan Qui a été mis en place par Locke et ses compagnons Pour détourner l'argent d'un couple de nobles Sauf qu'il y a pas mal de choses Qui vont se retourner contre eux Il y a d'autres éléments de l'histoire Qui vont être amenés à interférer leur projet On a un grand méchant de l'histoire Qui est plutôt pas mal Et chaque personnage est hyper bien construit Il n'y a pas un moment où je me suis ennuyée Et je trouve qu'il n'y a pas un seul personnage Qui ne sert pas d'histoire en fait Ils servent tous l'histoire C'est super bien fait C'est vraiment très prenant Après moi c'est un livre qui m'a duré un mois Mais si vous avez un meilleur rythme que moi Je pense que vous pouvez le lire plus vite Et pour l'instant il y a 3 tomes qui sont sortis Et c'était absolument génial Et je vous le recommande absolument Quel est ton sous-genre de fantasy préféré ? Alors je pense qu'il y a la médiévale fantasy Donc tout ce qui est fantasy dans un univers historico-médiéval J'adore, j'adore me transposer vraiment Avec des décors, des paysages Des mœurs et des coutumes de moyenne âgeuse Et il y a aussi l'urban fantasy que j'aime beaucoup Même si je l'ai déjà dit avant Mais j'en lis pas assez à mon goût Là j'en ai racheté pas mal sur ma liseuse Que j'ai très très envie de lire Et il y en aura d'ailleurs J'en ai acheté 2 le mois dernier en papier Là j'en ai racheté un je crois Je vous le montrerai dans mon prochain book haul Et voilà c'est vraiment un genre que j'adore Et avec lequel j'ai envie de me réconcilier Et d'en relire à nouveau pas mal Ce genre que je n'ai pas beaucoup lu Je vous dirais du steampunk C'est pas vraiment un genre qui m'attire à vue d'oeil Même si finalement les 2 ou 3 livres que j'ai lu J'aimais bien En fait je sais pas J'ai un blocage avec le steampunk Autant j'aime bien Ça me gêne pas de dire vraiment une histoire Qui pourrait avoir lieu à la fin du 19ème siècle Début du 20ème Mais j'arrive pas trop à accrocher Après avec tous les mécanismes Les on va dire les corps rapiers C'est pas quelque chose qui me fascine Et qui me fait rêver en fait L'auteur que j'achète Les yeux fermés Alors Vraiment en fantaisie On va dire Bah il y a Comment il s'appelle ? Gabriel Katz Ça j'hésite sans hésiter Tous ces romans Après il y en a une aussi Où j'y vais à chaque fois Et j'ai eu de la chance Parce que j'ai aussi eu beaucoup de service presse Mais je sais que n'importe quel livre Quelle sort je l'achète Et c'est plus du fantastique Quand même qu'elle fait Mais c'est Aurélie Wallenstein Donc 2 auteurs français Et c'est à peu près tout C'est vraiment les 2 seuls Et si Agnès Marot aussi Où j'y vais les yeux fermés Mais Agnès c'est pareil Elle était un peu plus de fantastique C'est pas vraiment de la fantaisie En fantaisie j'ai pas d'auteur spécifique En fait que j'achèterai les yeux fermés Où trouves-tu généralement Les recommandations de fantaisie ? Et bien en fait c'est très simple Ça va être soit par le bouche à oreille Quand on va m'en parler On va me conseiller Quand je croise des copines Des copains etc Soit je vais regarder quelques chaînes Booktube Donc notamment je regarde des chaînes françaises Sachant que je lis aussi Pas mal d'auteurs francophones Que là je suis en train de relire Un petit peu des classiques Sur des auteurs étrangers C'est super bien d'ailleurs Ça me fait du bien Mais en chaîne Booktube Je vous conseillerai Maureen Le bazar de la littérature Donc les mots de l'imaginaire Je vous en ai parlé tout à l'heure En ce moment c'est vraiment Les deux principales chaînes que j'écoute Quelle sortie en fantaisie Attends-tu le plus cette année ? Alors c'est pas vraiment un livre C'est la série adaptée sur Amazon Prime Qui est Le Seigneur des Anneaux Je crois qu'elle sort cette année Et j'ai vraiment très hâte De voir ce que ça va donner Et j'espère que ce sera Une très belle production Et qu'on sera pas déçus quoi Quel cliché en fantaisie Souhaiterais-tu voir abandonner ? Alors ça c'est une question Où je me suis jamais vraiment Posé la question En fait les clichés Ne me gênent pas en fantaisie On va dire vraiment En termes de narration C'est pas quelque chose Qui me gêne Que ce soit l'élu Que ce soit la compagnie Qui accompagne l'élu Que ce soit n'importe quoi En fait C'est pas quelque chose Qui me gêne Peut-être quelque chose Que j'aimerais voir un peu plus Mais qui je pense Va se faire dans le fil du temps C'est peut-être des fois Une meilleure représentation De la femme Parce qu'il y a pas mal D'auteurs quand même Qui mettent les femmes de côté Après c'est peut-être Sur des romans plus anciens Je vais vous citer Par exemple David Guemel J'adore ce qu'il fait Même si j'en ai lu que deux Pour l'instant ou trois J'aimerais tous les lire Sincèrement Parce que C'est de l'heroic fantasy J'aime beaucoup L'heroic fantasy aussi Ils sont tellement Prenants et captivants Mais par contre C'est vraiment sur fond de guerre Et les femmes ont un rôle Très secondaire Voir un petit peu Sexiste Dans les romans Que j'ai pu lire Donc voilà Peut-être une meilleure place De la femme Si quelqu'un Te demande des recommandations Qu'il novice en fantasy Quels seraient les trois livres Que tu lui recommanderais Donc pour ça J'en ai sélectionné deux En papier Et le prochain Je vous le dirai après Donc j'ai pensé Que Zalim De Karina Rosenfeld Ça peut être Une bonne immersion Une bonne entrée En fantasy C'est un roman Qui se déroule Dans un royaume Dans le nord Avec des fjords Ça rappelle pas mal La Norvège Et il y a un démon En fait Qui a pris possession D'une personne Dans le royaume On ne sait pas qui Et on va être à la recherche De qui est là-dedans Et du coup On a en même temps Des cours Des intrigues De la cour politique C'est plutôt sympathique Moi C'est deux tomes Donc c'est pas non plus Sorcier pour démarrer Et c'est une autrice française Et j'avais vraiment Bien aimé cette Cette duologie Donc je pense que Ça pourrait être Une bonne entrée en matière Ensuite je vous ai sélectionné Un classique De la fantasy Qui est donc Le magicien C'est la guerre De la faille Je crois Il me semble Ouais c'est ça C'est le premier tome De la guerre de la faille Alors après Faut pas avoir peur Parce que Raymond Ofest A écrit énormément De trilogies Dans le même univers Et pour le coup Pug Donc l'apprenti Je pense aussi Que c'est une bonne entrée En matière Il y a quelques ellipses Mais qui peuvent Si c'était nouveau Et que tu connais pas du tout Je pense pas que ça te gênera Pour autant Parce que moi J'ai pas eu de soucis En fait par rapport à ça Et j'ai trouvé ça Vachement bien Vachement original Très immersif Très fluide Ça se lit tout seul Et c'était C'était plutôt cool Et le dernier livre Dont je voulais vous parler C'est Les Bagnés et les Proscrits De James Clément C'est une série En 5 tomes Où on a plusieurs points de vue Donc ça Ça peut être aussi Une bonne entrée en matière Par rapport au roman choral Et on a vraiment Toutes sortes de créatures A la tolkien En fait Avec des trolls Des métamorphes Des sorciers Des mages Il y a Je ne sais plus Des Je ne sais plus Ce qu'il y a Une sorcière Qui est l'origine principale Il y a des sirènes C'est un monde Foisonnant Et rien que de vous en parler J'ai lu il y a super longtemps En fait j'ai envie De tous me les refaire Tellement j'ai aimé Cette série Et qui se lit aussi Tout seul Ensuite La dernière question Bah en fait Je vous ai répondu Un petit peu avant Quel est le créateur De contenu De fantasy De lecteur de fantasy Récent Que tu as découvert Et que tu encourages J'en ai pas des masses En fait Je vais reprendre un petit peu Comme les filles ont dit Mais je l'ai découvert Il y a déjà plus d'un an C'est Daniel Green Qui est un Irlandais Et j'adore ses vidéos Et surtout J'adore Il fait des Des genres de rankings D'ailleurs J'ai bien envie de reprendre son idée Pour faire Un ranking Sur Sur les personnages D'une saga Voir si j'arrivais à la faire Notamment sur le Sur l'Assassin Royal J'ai commencé à prendre des notes Et en fait Le ranking Qu'est-ce que c'est Si vous connaissez pas C'est juste Prendre tous les personnages D'une oeuvre Et puis les classer En fait Donc eux Sur leur échelle C'est de A à E Et expliquer pourquoi Vous mettez Un tel personnage Tout en haut de la liste Un autre au milieu Etc C'est quelque chose Qui se fait pas mal Aux Etats-Unis Et en Angleterre Etc Que ce soit pour des oeuvres Littéraires Que ce soit pour des séries Pour des films Tout ce qui est un petit peu On va dire Dans la culture pop d'aujourd'hui Et j'aimerais bien adapter ça Sur ma chaîne Parce que je trouve Que c'est plutôt sympa Et ça permet aussi De refaire Faire revivre les oeuvres Voilà C'est terminé pour ce tag J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas A me faire part également De vos avis Dans les commentaires Je serai ravie de vous lire Et de vous répondre Je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée Je vous dis à bientôt Ciao Ciao